Si vous voulez apporter un énorme coup de boost à votre jeu de guitare, une des meilleures choses à faire, c'est de vous enregistrer. Quand on travaille un morceau ou un solo, c'est pas toujours évident de savoir dans quelle direction nous diriger pour nous améliorer. Pour ça, il faudrait pouvoir vous concentrer à la fois sur l'exécution et sur l'écoute. En théorie, ça paraît logique, mais en pratique, c'est un petit peu plus compliqué. Si vous voulez apprendre à faire la roue, il est possible que vous passiez des heures à travailler votre technique. Mais si vous ne vous filmez jamais, alors vous n'aurez jamais un retour objectif sur votre prestation. Vous ne pourrez jamais vraiment savoir si vos jambes sont assez tendues ou bien si vous ressemblez plutôt à une étoile de mer qu'à un gymnaste de haut niveau. Et il est possible que vous soyez en train d'ancrer de très mauvais réflexes pendant des mois. Le problème avec ça, c'est qu'il est beaucoup plus compliqué de désapprendre quelque chose plutôt que de prendre les bonnes habitudes dès le début. Donc si vous prenez l'habitude de vous enregistrer assez tôt, vous allez progresser beaucoup plus rapidement. Malheureusement, beaucoup de personnes pensent à tort que s'enregistrer à la guitare, c'est hors de prix ou beaucoup trop compliqué pour s'y mettre assez rapidement. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais tenter de démystifier tout ça en vous donnant trois méthodes concrètes pour vous enregistrer chez vous. Vous aurez une méthode pour moins de 100 euros et deux autres alternatives qui pourront s'avérer super utiles selon le cas dans lequel vous vous trouvez. Mais avant ça, sachez que j'ai mis à votre disposition la fiche récapitulative des différents outils que je recommande dans le dossier YouTube Bonus. Inscrivez-vous à ma liste e-mail privée pour y accéder en cliquant sur le premier lien dans la description. Quand vous vous enregistrez, vous faites travailler votre oreille en vous réécoutant. Donc vous pouvez corriger les erreurs pendant votre prochaine session de travail. Et par ce processus, votre oreille musicale sera donc affinée. Vous aurez passé un palier. Vous pourrez entendre de plus petites subtilités, donc corriger de façon encore plus précise ce que vous jouez. Vous entrez alors dans le cercle vertueux et gagnez en précision et musicalité à chaque étape. Mais comment vous enregistrer ? C'est une question qui intéresse beaucoup d'entre vous, je reçois énormément de messages à ce sujet. Et comme je l'ai dit juste avant, sachez que si vous débutez, vous n'avez pas nécessairement besoin de beaucoup d'argent pour vous enregistrer. Normalement, avec une petite centaine d'euros, vous devriez vous en sortir. Puis, au fur et à mesure de votre évolution, vous pourrez améliorer votre setup tranquillement pour vous créer votre petit home studio qui vous convient. Avant d'attaquer l'enregistrement à proprement parler, je vous propose qu'on passe en revue les trois éléments absolument nécessaires, quelle que soit la méthode que vous choisissez. Pour commencer, il vous faut, ben, une guitare. Pour l'instant, je ne vous apprends pas grand-chose. Il vous faudra également un ordinateur, donc qu'il soit Mac ou PC, ça n'a aucune importance. On verra par la suite quel logiciel utiliser, suivant votre système d'exploitation. Et pour finir, il vous faudra une bonne carte son. Pour ça, je vous conseille vraiment d'avoir une très bonne carte son dès le début, je vous garantis que ça fera toute la différence. Personnellement, j'utilise la Focusrite Scarlett, c'est pas très original, mais ça fonctionne vraiment très bien. Vous pourrez avoir la liste complète de mes différentes recommandations dans la fiche récapitulative. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Vous avez les trois éléments principaux, il vous faut maintenant un logiciel. Mais lequel choisir ? Si vous êtes sous Windows, vous pouvez installer Reaper, c'est totalement gratuit et ça fonctionne vraiment très bien. Avec ce logiciel, vous pouvez avoir un rendu pro assez facilement. Si vous êtes sur un Mac, je vous conseille d'utiliser GarageBand, le logiciel de base directement installé sur l'ordinateur. Ce logiciel est également 100% gratuit et si vous débutez, vous avez largement assez de fonctionnalités. Mais si vous préférez, sachez que le logiciel Reaper peut lui aussi être installé sur Mac, à vous de voir. Je vais pas vous expliquer le fonctionnement de ces deux logiciels parce qu'il existe déjà une multitude de tutos à ce sujet. Et pour finir, il vous faudra un simulateur d'ampli. Le simulateur d'ampli, c'est un plugin à installer sur votre logiciel et, comme son nom l'indique, il vous permet de simuler le son d'un ampli de guitare sur votre ordinateur. Il existe de très nombreux simulateurs d'ampli et, personnellement, c'est pas la solution que j'utilise, alors je suis pas super experte sur le sujet. Mais je peux quand même vous recommander quelques-uns comme Guitar Rig, qui est vraiment super et qui vous permettra d'avoir à peu près n'importe quelle simulation d'ampli sur votre ordi. Vous pouvez également aller chez Positive Grid, par exemple, ou encore chez AmpliTube. Et si vous êtes sur GarageBand, vous avez directement les simulations intégrées au logiciel, même si je vous conseille pas de les utiliser trop longtemps parce que la qualité est vraiment pas top. Vous pouvez également faire vos recherches de votre côté pour trouver des simulateurs gratuits et les tester par vous-même. Après, c'est à vous de voir tout ça. Bon, maintenant que vous avez tous les ingrédients, il est temps de voir comment est-ce que vous allez pouvoir vous servir de tout ça. Sur votre logiciel d'enregistrement, vous allez devoir installer le simulateur d'ampli de votre choix. Encore une fois, vous pourrez trouver des tutos qui vous expliquent étape par étape comment installer tout ça, selon le cas dans lequel vous vous trouvez. Après ça, vous créez une piste et vous activez le simulateur. Et il vous suffira simplement de brancher votre guitare sur votre carte son et vous n'aurez plus qu'à jouer. Cette méthode, elle est assez simple, mais elle vous demandera quand même quelques recherches et un petit temps d'installation pour pouvoir être prêt à enregistrer. Mais une fois que tout est opérationnel, ça ira beaucoup plus vite. En résumé, pour cette méthode, à supposer que vous avez déjà un ordinateur et une guitare, il vous suffit d'acheter une carte son pour environ une centaine d'euros, je pense que vous pourrez en trouver une correcte. Le logiciel d'enregistrement est gratuit et vous pourrez trouver une démo ou une version gratuite du plugin Guitar Rig, par exemple. Maintenant, je vais vous présenter une alternative pour les personnes qui ont une tête d'ampli et qui ont envie de l'utiliser. C'est personnellement celle que j'utilise parce que le rendu est beaucoup plus organique et je préfère largement le son de ma tête d'ampli aux différents plugins de guitare. Donc au lieu d'utiliser un simulateur comme vu juste avant, je vais utiliser ce boîtier, le Torpedo Captor de chez Two Notes. Ça parait pas comme ça, mais ce petit boîtier a révolutionné ma façon d'enregistrer. Il remplit les fonctions d'atténuateur de puissance et de simulateur de baffle. En plus de ça, il est livré avec le logiciel Two Notes Wall of Sound qui vous permet d'utiliser 16 enceintes virtuelles. Je vais donc brancher ma petite tête EVH dans le Torpedo qui sera lui-même branché sur ma carte son et qui sera elle-même branchée à mon ordinateur. Et pour entendre le son de ma tête d'ampli, je vais donc devoir installer le simulateur de baffle livré avec le Torpedo. Je peux choisir entre différents baffles, différents types de micros et je peux même acheter d'autres baffles et les ajouter à mon logiciel. J'adore cette solution parce qu'elle me permet de jouer sur ma tête d'ampli chez moi alors que j'habite en appartement et ça, c'est vraiment cool. Avec le casque, je peux mettre la disto à fond et jouer du bon gros métal. Pour cette troisième et dernière méthode, je me devais vous expliquer la façon la plus classique de vous enregistrer qui peut être super intéressante si vous n'avez pas trop de voisins, bien sûr. Cette méthode consiste tout simplement à prendre le son directement de votre ampli en plaçant un micro devant. Ce micro sera branché à votre fameuse carte de son et vous pourrez enregistrer via le logiciel dont je vous ai parlé juste avant. D'ailleurs, je ne vous ai parlé que de logiciels gratuits, mais si vous voulez aller un petit peu plus loin et que vous avez envie d'investir, sachez qu'il existe de nombreux logiciels de qualité comme Pro Tools, Cubase ou encore Logic Pro si vous avez un Mac. Encore une fois, vous pourrez retrouver la liste complète dans le dossier YouTube Bonus. Pour revenir à notre fameuse méthode d'enregistrement, il faut savoir que vous ne pouvez pas placer les micros n'importe comment devant votre baffle. Il vous faudra faire pas mal de tests et vous former sur le sujet parce qu'avec cette méthode, vous pouvez avoir un rendu magnifique comme absolument totalement dégueulasse selon le matériel que vous utilisez et comment vous l'utilisez. Là-dessus, très franchement, je ne suis absolument pas une pro, mais cette solution peut vraiment être très intéressante à explorer si vous vous intéressez à tout ça. Je pense que ça veut vous apporter énormément de travailler cet aspect de la musique. Si cette vidéo vous a aidé, faites-le-moi savoir en commentaire et si vous connaissez quelqu'un que ça pourrait aider, n'hésitez pas à la partager. Évidemment, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le petit rectangle rouge juste sous la vidéo pour ne louper aucune vidéo. Moi, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Salut !